bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu tous ces nouveaux colis et oui je me suis fait des petites commandes personnelles et j'ai reçu également un nouveau colis de la part des éditions ht rose donc on va découvrir tout ça juste après le générique c'est parti allez on va commencer avec le premier carton c'est parti on va découvrir tout ça ensemble donc il s'agit d'une commande amazon que je me suis fait et je me suis commandé une nouvelle pop je n'ai pas pu résister à la nouvelle collection de figurines pop qui sont disponibles depuis peu sur la belle au bois dormant donc vous imaginez bien quel personnage j'ai pu me commander et oui il s'agit d'une nouvelle pop sur maléfique je n'avais pas encore de pop plein pied de maléfique j'avais la pop dragon crasheur de feu j'avais la pop maléfique assise sur son trône mais je n'avais pas encore acheté de pop où il n'y avait que le personnage de maléfique j'étais passé à côté de celle de la catégorie villains qui était sorti il ya deux ans il me semble ce qu'elle n'était plus disponible et je me suis jamais dit il me la faut absolument donc du coup je me suis pris celle qui est sur le film donc c'est sleeping beauty pour les 65 ans du film c'est ça que je cherchais pour les 65 ans et du coup regardez c'est celle ci donc c'est maléfique qui tient son sceptre d'un côté et une bougie de l'autre elle est trop canon franchement c'est mon personnage de méchant préféré elle a trop de charisme ce personnage franchement il est démentiel donc voilà ma petite nouvelle figurine pop elle est très simple mais efficace et moi j'aime beaucoup 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 ça d'ailleurs il y en a une autre dans la collection sleeping beauty je sais pas je me tâte à savoir si je la prends ou pas il s'agit d'un gros dragon aussi vous savez le dragon qui tient les deux tours dans ses dans ses pattes donc je vais voir si je me laisse tenter ou pas donc vous allez découvrir un prochainement dans un unboxing ou pas allez on continue cette vidéo avec ces deux colis ce sont des colis que je me suis pris sur aliexpress parce que il y a une nouvelle collection de feutres acryliques qui est disponible et c'était une collection que j'appréciais j'avais bien aimé le contenu parce que elle vous propose justement un petit peu comme peuvent l'être les toulis art des coffrets sous forme de palette de couleurs alors c'est la marque lango qui propose ça donc les coffrets ils coûtent environ entre 4 euros 50 et 5 euros 50 suivant les revendeurs vous pouvez également les retrouver sur temu sur chez in voilà tout ça et bon après pas forcément des sites qui que j'affectionne particulièrement je préfère commander sur aliexpress que c'est plus sûr un petit peu plus cher certes mais voilà alors j'ai commandé les neuf palettes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 premières palettes qui étaient sortis et il y en a trois ou quatre autres qui sont disponibles depuis peu donc j'attends du coup un nouveau colis pour vous faire une vidéo complète avec justement toutes les couleurs toutes les toutes la gamme complète de ces feutres acryliques donc voilà il y les neuf coffrets donc un coffret avec les couleurs de peau un coffret vitaminé avec des couleurs assez fluo où je les prix mais je n'utiliserai pas il faut voir les couleurs en réel après j'ai pris un coffret de gris un coffret de rouge et de jaune un coffret de violet un coffret de bleu un coffret de vert alors un coffret alors j'aime bien les noms qu'ils ont utilisé pour les coffrets suivants alors c'est un coffret américain alors je sais pas ce qui est américain là dedans mais bon et le dernier franchement pépite au niveau du nom c'est le coffret chinoiserie ils ont appelé ça mais c'est complètement débile moi ça me fait rire du coup je suis bête il faut il faut vous le dire moi ça me fait rire ce genre de choses donc c'est le coffret chinoiserie là encore pourquoi je ne sais pas donc voilà donc je vous ferai une vidéo complète lorsque je recevrai le complément de la collection justement et voir un petit peu ce qu'il en sera avec les livres de colorage mystère donc vous ferai une vidéo ultra 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 complète et je vous ferai même une colle une vidéo color long une fois que j'aurai reçu et fait la vidéo de présentation du produit dans un livre de colorage mystère que vous attendez tellement mais vous pouvez pas savoir donc je l'ai reçu il ya quelques temps je vous ai pas encore fait la vidéo unboxing puisque c'est trop tôt elle arrivera très 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 prochainement sachez le sur la chaîne et dernier colis de la part des éditions acheté rose il s'agit de quoi il s'agit de quoi eh bien j'ai reçu le nouveau livre de colorage disney de la collection acheté rose art thérapie il s'agit du nouveau grand carré le métamorphose alors ce livre c'est jean-luc guérin qui vous a fait les illustrations il y aura 46 illustrations à l'intérieur de ce titre alors le concept du livre c'est quoi c'est que je vous montre allez je vais vous montrer avec mes deux colorages préférés que franchement ils sont canonissime et je vous montre cela parce que vraiment c'est les plus beaux du livre allez c'est parti vous avez en premier lieu les personnages disney comme ils apparaissent avant métamorphose c'est à dire voilà vous avez le prince avec belle en version humain même si ça se passe à la fin du film théoriquement le prince est censé être un prince humain avant d'être une bête donc c'est avant métamorphose et ensuite l'illustration qui se trouve juste après eh bien ce sera pendant la métamorphose c'est à dire que vous allez retrouver la belle et la bête comme vous les connaissez tant avec le prince en version bête et belle en version belle voilà donc ça c'est le concept du livre et je vais vous montrer allez deux autres coloriages il y a beaucoup de la belle et la bête justement à l'intérieur de ce titre parce que eh bien c'est vraiment un des films qui a le plus de métamorphose à l'intérieur puisque pratiquement tous les personnages du film eh bien ont une autre apparence qu'initiale donc là je vous montre madame samovar justement avec sa version humaine de base et ensuite vous avez sous le même style graphique avec tous les petits éléments graphiques qui vont être repris parmi les deux coloriages avant après eh bien la version métamorphose et en théière franchement ce livre il est canon moi j'aime beaucoup beaucoup en plus les coloriages malgré le fait qu'il y ait des arrière-plans qui soient relativement fournis en détail comme nous le fait à chaque fois Jean-Luc Guérin si vous vous intéressez principalement aux personnages et que vous oubliez un petit peu tous ces petits détails d'arrière-plan eh bien le livre il est super beau voilà je vous ferai une vidéo de présentation rapide sur la chaîne ça va arriver d'ici mercredi il me semble si je me souviens ces souvenirs sont bons donc je vous tourne cette vidéo unboxing et j'enchaîne avec la vidéo de présentation du contenu du titre qui sortira le 3 juillet au prix de 9 euros 95 et vous allez retrouver à l'intérieur du coup 46 coloriages et non pas 45 comme ça peut l'être habituellement dans les grands carrés puisque il y a le système de métamorphose avant après donc il ne pouvait pas mettre un coloriage tout seul sans la métamorphose donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce nouveau unboxing j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et n'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo aussi bien le nouveau coffret des feutres acryliques que je vous présenterai très prochainement sur la chaîne mais surtout le contenu de ce titre là si vous êtes impatient de le découvrir ou pas voilà donc j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude à bientôt bye bye et merci